Merci beaucoup pour l'opportunité que tu m'offres de pouvoir mieux me présenter à l'ensemble de Bukinabé. Je suis Serge Ekra de La Force. Je n'aime pas dire que je suis ivoirien, je suis africain d'origine ivoirienne. Ça fait presque sept ans que je réside au Burkina Faso. Je suis arrivé ici après la crise post-électorale qu'a connu mon pays et j'avais eu la chance d'étudier à l'Institut supérieur des techniques de la communication ISTC d'Abidjan avec certains Burkinabés, dont un des responsables de la télévision nationale ici. Je peux même le citer, la personne de Wassin Abdoulaye, à qui je passe déjà mon bonjour. Après la crise, c'était un peu difficile, il faut le dire. On a gardé de bons contacts avec ce monsieur et qui m'a quand même permis de découvrir le Burkina Faso. Voilà. Et je suis arrivé. Voilà. Donc courant 2012, je suis arrivé au Burkina Faso. Je suis journaliste. Certains pensent que je suis animateur. Non, je suis d'abord journaliste. Et j'ai fait un an dans un quotidien de la place qu'on appelle justement le quotidien. Voilà. Et après le quotidien, je suis allé du côté de Ouaga FM où j'ai tapé trois bonnes années. J'étais donc responsable de tout ce qui était questions culturelles au niveau de la rédaction. Voilà. Voilà un peu en ce qui concerne mon parcours, si vous voulez, professionnel au Burkina Faso. C'est vrai. J'avoue que ça a été quand même une étape très importante de mon parcours au Burkina Faso. Faso Music Award, FAMA. En 2016, j'ai été contacté par le comité d'organisation. Donc j'ai été sélectionné parmi les trois meilleurs journalistes culturels radio. Et on a procédé à un vote, un choix de jury où j'ai été donc élu par l'ensemble des Bukinabés comme le meilleurs journalistes culturels de l'année. Donc j'ai reçu un trophée. C'est toujours intéressant quand le travail que vous faites est remarqué. Surtout, j'ai compris que le travail que je faisais à Ouaga FM était suivi, remarqué. Et ça a été véritablement un plaisir pour moi. Je pense que ce trophée a apporté beaucoup parce qu'à partir de là, plein de personnes m'ont contacté pour me proposer de les accompagner dans certaines activités. Donc je salue aussi Youssef Ouedraogo, qui est le promoteur de FAMA. Le Madigo, c'est une aventure que j'ai pensée depuis 2013, il faut le dire. Depuis 2013, j'ai bossé sur ce projet pendant un an, à écrire les tests, à voir la méthode et la stratégie pour pouvoir donc créer quelque chose d'assez original dans le milieu culturel Burkinabé. Vous savez, je vous avais dit tout à l'heure que je suis venu au Burkina courant 2012. J'étais venu dans la période de Koundé, où j'ai même été rencontrer le grand Frédia Press. Il était dans l'organisation des Koundé. J'ai assisté au Koundé et ça m'a plu. Après le Koundé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres plateformes de distinction, mais ça s'apparentait un peu vers la musique. Alors que le constat pour le petit Ivoirien venu d'une capitale très chaude comme Abidjan, le premier constat que j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espaces de divertissement à Ouaga. Et j'ai dit, mais pourquoi ne pas créer quelque chose pour les encourager, pour faire leur promotion, pour reconnaître leur mérite. C'est comme ça que j'ai eu l'idée en 2013 d'initier la nuit des meilleurs acteurs de divertissement et de la gastronomie de Ouagadougou que j'ai abrégé Madigo. Donc en 2014, en collaboration avec Shakira Oulahi, qui est elle aussi animatrice télé-radio, bien connue ici au Boutina Faso, nous avons travaillé. Nous avons été voir Moustapha Chambiano, qui nous a donné beaucoup de conseils dans l'élaboration du projet, qui nous a donné beaucoup d'astuces. Et en 2014, mal an, bon an, ça n'a pas été véritablement facile parce que ce n'eût été l'intervention, ce n'eût été le support, l'aide, l'appui, l'assistance de Moustapha, peut-être que les Madigos n'auraient pas vu le jour. Donc le 27 septembre 2014, nous avons donc organisé la toute première édition de cette soirée, qui est unique. Vous irez en Côte d'Ivoire, au Mali, au Béné, au Sénégal, au Togo, partout, vous ne trouverez nulle part une plateforme qui justement récompense le meilleur bar climatisé, le meilleur nightclub, le meilleur restaurant, le meilleur hôtel. Ça n'existe pas. Donc c'est comme ça que nous avons eu l'idée de créer les Madigos, qui grâce au soutien des uns et des autres aujourd'hui, est à sa cinquième édition. C'est la question la plus pertinente de cet entretien que vous m'accordez. En 2016, nous avons travaillé avec la mairie, avec la police municipale. Il est ressenti que Ouagadougou régorgeait plus de 8000 espaces de divertissement, mati, bar, hôtel, enfin mati, bar, restaurant, bois de nuit confondue, 8000. C'est là qu'il y a le plus gros du boulot au niveau des Madigos. Voici comment nous travaillons. Nous avons trois mois de vacances. C'est-à-dire que lorsque nous finissons une cérémonie, nous nous donnons trois mois de vacances. C'est-à-dire septembre, octobre, novembre, et nous commençons le travail à partir de décembre. Nous avons donc des observateurs de tout genre. Ça peut être des clients, ça peut être des managers, ça peut être en tout cas des journalistes culturels qui, le long de l'année, nous interpellent ou alors nous donnent des signaux sur des espaces qu'ils pensent être nominables. J'ai envie de dire ça comme ça au Madigo. Quand bien même nous avons des critères de fond au niveau des Madigos que je peux rapidement vous citer. Au niveau des Madigos, il y a deux types de prix que nous dessinons. Nous avons les prix collectifs et les prix individuels. Est-ce que vous comprenez ? Les prix collectifs et les prix individuels. Nous n'entendons pas prix individuels. Un prix qui est dessiné justement à un individu. Parce que nous avons des DJ, nous avons des managers d'espace. Et les prix collectifs, naturellement, c'est la reconnaissance d'un travail collectif. Donc notamment le prix du meilleur match, par exemple, est un prix collectif. Alors au niveau des prix collectifs, nous avons des critères de fond, tels que la situation géographique, qui selon moi, va avec les conditions sécuritaires. Si vous avez peut-être un match qui est très 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 bien, très beau, mais qui est vraiment, comme on dit dans notre jargon ici, au fond diable, ça va de soi que vous pouvez avoir accès, c'est un peu difficile. Nous avons aussi la capacité d'accueil. Il faut que votre espace soit capable d'accueillir au moins 200 personnes, 150 à 200 personnes assises au moins. Nous avons les conditions hygiéniques. Il faut que votre espace soit salubre. Et il y a aussi l'ancien été. Vous savez, un espace qui n'a pas huit mois d'existence ne peut pas être nominé au Madigo. Huit mois, c'est très important. Parce qu'il y a de jolis bars qui ouvrent trois mois après qu'on lance l'édition. Et beaucoup sont étonnés que ces bars ne soient pas nominés. C'est huit mois. Il faut que ce soit clair. Au niveau des prix individuels, notamment les DJ et les managers, il faut résider au Burkina Faso. Et il faut travailler dans un espace de divertissement au moins sur trois mois d'affilée. C'est très important. C'est-à-dire que tu peux être un DJ, mais tu travailles où ? Si tu ne travailles nulle part, ça va être compliqué. Donc voilà un peu les conditions. Alors nous avons une première phase, qui est la phase de la présélection. où nous essayons de rassembler au niveau du commissariat général tous les espaces qui nous sont conseillés par les observateurs. Et parmi eux, on discute, on choisit les trois meilleurs. Et quand on publie, qui sont les nominés par catégorie. Nous avons donc douze catégories. Voilà, je vais finir en citant les douze catégories à tête reposée. Nous avons le prix du meilleur bar, du meilleur nightclub, le prix du meilleur bar climatisé, le prix du meilleur matchy, nous avons le prix du meilleur restaurant, le prix du meilleur hôtel, le prix donc du meilleur DJ, le prix du meilleur manager, le prix du meilleur espace spécialisé. Nous avons le prix du meilleur événement de divertissement de l'année. Voilà, donc nous avons le prix des meilleurs hôtesses. Et voilà, je crois que j'ai quand même cité sur les douze, onze. Voilà un peu, nous travaillons à dessiner ces trophées. Nous avons aussi le prix du meilleur producteur discographique et le prix du meilleur producteur cinématographique. Ça fait douze trophées que nous dessinons chacun. En termes de difficultés, c'est justement le problème de sponsoring. Vous savez que Boutina Faso, pour avoir un sponsoring, c'est très difficile. Depuis la première édition de Marigo jusqu'à la cinquième que nous sommes en train de préparer, nous n'avons jamais eu de sponsor, il faut le dire. Nous travaillons sous fonds propres et surtout avec l'aide de certains promoteurs de divertissement. Donc c'est véritablement notre difficulté principale. Figurez-vous que cette année, notre édition, la cinquième, a un budget de 6 millions. Mais à l'aide où je vous parle, nous n'avons même pas encore, si je vous dis que vous n'avez pas le croire, nous n'avons même pas encore le quart de million. Mais j'espère qu'on sera tous le 18 octobre à Rannotel pour la cérémonie. Et pour cette cinquième édition, qu'est-ce qu'il y a une édition de maturité ? Qu'est-ce qui fait la particularité de cette année ? Cette année, nous avons décidé d'organiser la cinquième édition des Madrigaux sur trois jours. Depuis la première édition, c'est juste la cérémonie de remise de prix. Et puis, on s'est dit au revoir. Cette année, nous avons rapidement trois à quatre activités qui se sont greffées autour de la cérémonie. Donc le 17 octobre, déjà nous aurons dans la matinée une conférence publique de prévention sur l'hépatite B. Pourquoi l'hépatite B ? Je suis donc l'un des promoteurs de ceux qui sont les promoteurs des espèces de divertissement. Un verre mal lavé, un client qui boit une bière dans un verre mal lavé, peut choper l'hépatite B. Alors que l'hépatite B, je vous dis que c'est une maladie qui tue silencieusement. Donc le matin, ça va se faire certainement au Kingsway. Le Kingsway qui a été en 2015, le recommande avec quatre trophées. Donc ça va se faire au Kingsway dans la matinée. Avec les spécialistes en la matière qui vont donc nous donner des astuces pour ne pas attraper l'hépatite B. Et si besoin il y a, nous allons faire des tests de dépistage et procéder à des vaccinations. Dans l'après-midi, nous aurons une rencontre entre DJ et manager. Et toujours au Kingsway, les trois DJ nominés auront donc à affronter la platine devant l'Assemblée afin que cela puisse booster justement les votes sur Facebook. Le lendemain, donc le 18 octobre, nous aurons la cérémonie de distinction, de remise de prix. De l'autre côté, Aranotel Sanketa sur le coup de 18 heures. Retenez bien, le 18 octobre 2018, 18 heures. Et donc le 19, c'est-à-dire le jour suivant, la cérémonie, nous aurons une soirée hommage aux lauréats. Et cette soirée aura lieu dans l'espace qu'il y aura eu le trophée du meilleur bar climatisé. Voilà un peu ce qui marque les cinq ans de Madigo cette année. Le showbiz Bukinabé se porte très bien. Je vais finir. Le Madigo, ce n'est pas un concert. C'est une plateforme de distinction. Ce n'est pas un concert. Nous aurons rapidement trois artistes qui vont jouer. Il s'agit de Don Sharp de Batoro, il s'agit de Ashley et de Scofi Kabila. Je vous dis que le showbiz Bukinabé, la musique Bukinabé se porte très bien. Je suis très bien placé pour donner mon point de vue. Quand j'arrivais en 2012, le niveau auquel était placée la musique, le showbiz Bukinabé, ça a véritablement et considérablement évolué en 2018. Je suis très fier. Si aujourd'hui, tout le monde parle des artistes Bukinabés à l'international, avant, quand je venais ici, il n'y avait pas d'artistes qui passaient sur des chaînes de télévision ou alors des chaînes de promotion de clips africains. Mais aujourd'hui, ils sont légion, les artistes Bukinabés qui passent sur Trace TV, qui passent sur DBM, bien d'autres chaînes. Voilà. Donc, je prédis que, en la matière, le showbiz évolue très bien au Burkina Faso. Et si les acteurs continuent comme ça, dans cinq ans, je pense qu'on pourra être au fil-mama quand même de notre culture. Ouagachotime.com, le portail de la culture de l'événementiel et du showbiz 100% jeune. Musique, mode, actus pour Paul, agenda, web buzz. Tout ce qu'il vous faut est sur www.wagachotime.com. Artiste, annonceur, promoteur culturel, producteur, manager, distributeur, ce portail est le vôtre. Faites booster votre buzz sur www.wagachotime.com. Info line 77 65 07 07 ou le 64 09 31 96. Ouagachotime.com, créateur d'émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada